Musique 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 C'est pas facile souvent de faire des déplacements Durant le week-end Donc vous avez voulu vraiment honorer de votre présence Cette cérémonie de présentation Vraiment de l'ouvrage dont l'auteur est un étudiant au sein de la Faculté des sciences et techniques en la personne de M. Mahmoud Diop. M. Mahmoud Diop nous a tous honorés parce que je pense que c'est la première fois qu'un étudiant puisse se consacrer à la rédaction d'un ouvrage, mais un ouvrage de qualité, édité à la maison d'édition L'Armatin Sénégal. Vous savez tous que rédiger un ouvrage requiert beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, mais également beaucoup d'inspiration et d'imagination. Et M. Mahmoud Diop a fait preuve de toutes ces qualités dont je viens de parler. Donc, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Alors, c'est comme ça que nous allons procéder pendant cette cérémonie. Dans un premier temps, nous allons présenter l'auteur qui est Mahmoud Diop. C'est un étudiant au sein de la Faculté des sciences et techniques. Il habite où ? Il est né où ? Et au niveau de l'ouvrage, il y a une présentation qui lui est faite. Et je ne ferai que lire cette présentation au niveau de l'intitulé de l'ouvrage. Dans un deuxième temps, on va donner la parole à un enseignant-chercheur, Dr. Mamkor Fay. Maître de conférence, enseignant-chercheur au département de biologie animale, à la Faculté des sciences et techniques, spécialiste de nématodes phytoparasites. Voilà, Mahmoud était venu dans un premier temps me faire part de cet ouvrage pour que je lui fasse la présentation. Mais puisqu'il y a une personne qui est un passionné de la lecture, à chaque fois que je le vois au niveau de la Faculté, entre ses mains, il y a un ouvrage, il y a un bouquin. C'est quelqu'un qui se cultive constamment. Parce qu'un enseignant-chercheur qui ne se met pas à jour sur les nouvelles connaissances, les nouveaux savoirs qui sont produits, en un certain moment, il sera peut-être dépassé par ses étudiants. Donc, Dr. Mamkor Fay, nous magnifions vraiment votre disponibilité. Nous vous remercions également. et vous le verrez, vous allez vous-même vous rendre compte de la pertinence, de la vision vraiment profonde de cette personnalité scientifique qui nous fait l'honneur aujourd'hui de marquer sa présence au niveau de cet amphithéâtre. Merci beaucoup, Mahmoud Khorfoy. Mes applaudissements. Après la présentation, et la présentation sera ponctuée par par la lecture de quelques poèmes. Par la lecture de quelques poèmes en guise d'illustration. Et nous appelerons des étudiants qui viendront faire la lecture. Une manière de vous donner un avant-goût sur le contenu de cet ouvrage. Et après, la parole sera donnée à l'éditeur. Parce qu'on a dit maison d'édition L'Armatan Sénégal. Vous savez, tout ce que L'Armatan fait de la qualité. Un ouvrage qui n'est pas de qualité, il ne puisse pas réussir l'évaluation au niveau de L'Armatan. Donc, tout le monde reconnaît leur professionnalisme. Donc, ils sont ici représentés par M. Koli et M. Ndiaye. Voilà, M. Koli prendra la parole pour également dire quelques mots. Après cette étape, la parole sera donnée à notre cher poète, l'auteur de cet ouvrage, M. Mahmoud Diop, qui dira quelques mots. Et maintenant, la discussion sera ouverte. Voilà, on veut que le plus clair, vraiment, du temps consacré à cette cérémonie soit donné au public pour que vous puissiez poser des questions, faire des contributions et dire ce que vous pensez par rapport au travail de M. Mahmoud Diop. Donc, voilà, c'est comme ça que nous allons travailler. Professeur Mbake Sembel va venir dans un instant. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup de votre présence. pour la présentation de l'auteur. Titulaire d'une licence en biologie, chimie et géosciences à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, Mahmoud Diop est un étudiant chercheur spécialisé en génétique des populations. Ce jeune bol-bol, natif de Touba, est très tôt tombé sous le charme de la poésie dès son séjour au collège Sem Gaïné-Fatman de Mbake. Il utilise cet art pour communiquer avec son monde et évoquer les points les plus pittoresques de sa société. C'est comme ça que l'auteur est présenté dans l'ouvrage. Mais on reviendra sur lui et vous-même, vous allez vous rendre compte de qui est Mahmoud Diop à travers la présentation des grandes lignes qui résument cet ouvrage. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Dr. Mankor Faï qui va vous faire la présentation de cet ouvrage. Merci beaucoup. L'honneur est pour moi de vous remercier tous de votre présence et de la présentation élogieuse qui souvent dépasse même les qualités ou ma personnalité par respect de l'individu seulement. Mais je m'en félicite quand même. J'ai l'honneur donc d'avoir reçu le document dix jours avant ce jour-là pour pouvoir le lire de fond en compte. Je vais vous présenter un livre qui suppose d'abord le livre de fond en compte pour mettre en relief ce qui est à l'intérieur de ce document. Le titre de ce recueil de poèmes est l'ingéniosité d'une cellule à la pointe d'une plume. L'ingéniosité d'une cellule à la pointe d'une plume. C'est le titre de l'ouvrage. Cette cellule qui est Mamoun Diop dans son ingéniosité légendaire et par ce recueil de poèmes rêve et nous fait rêver à travers 61 ères mélodieusement chantées et chantées à quatre temps. Dans le premier temps dans ses textes qui marquent son baptême de feu en poésie Mamoun Diop produit dix jolies airs et chacun de ses airs chacun de ses mélodies chacun de ses poèmes nous allons tenter de donner son contenu ou sa signification objective. avec enthousiasme il affirme sa détermination à défier les frontières de la poésie s'inspirant de poètes avérés il ambitionne de les dépasser et pour l'illustrer son premier poème est intitulé J'ai rêvé à travers sa mère notre poète du jour valorise toutes les mamans du monde par qui tout humain hume l'ère de l'existence et ce poème est intitulé Maman En outre Mamoun médite sur le caractère éphémère de toute chose et nous invite à la retenue par le poème intitulé L'homo existant inexistant dont le titre est philosophique et poétique en même temps L'homo existant inexistant Oui, dit-il A rien sur terre l'éternel ne rime Je le cite bien sûr Dans un autre aspect Mamoun chante l'Afrique Mère et martyr de l'humanité Et le titre de ce poème c'est Trésor Afrique J'ai pu sortir quelques bribes de phrases rythmées, chantées dans une versification qui dépasse l'ordinaire Parlant de l'Afrique Mamoun dit Le berceau de l'humanité et de la renaissance Le maillon sans lequel le collier d'or perd sa brillance L'assaut des peuples par ses mines d'abondance Ma terre mon cœur Je t'aime sans repentance Voilà le poème Quelques quatre phrases qui illustrent les rimes utilisées par ce poète la manière de chanter la vérité Mamoun appréhende aussi l'amour dans ses dimensions d'aimer et de se sentir aimé Un poète qui ne chante pas l'amour n'est pas encore un poète Et il l'a affirmé dans ce recueil de poèmes Surtout dans le poème intitulé A toi ma rose Ensuite il décline l'attitude que la jeunesse doit avoir face à l'acquisition du savoir Et cela dans un poème intitulé La longue marche vers le savoir Il donne des conseils à l'étudiant Comment il faut être Comment il faut se placer devant le savoir Il chante également l'école que je considère comme l'écloserie pour l'océan de la vie Et ceci à travers son collège d'enfance le collège Gain de Fatma de Mbaké Et le poème est intitulé Ma très chère école Mamoun nous invite aussi à la prise de conscience quant à la préservation des valeurs hautement précieuses que nous ont léguées nos aïeux Il le décline en un poème Le poids noir ignoré Le poids qui mesure la pesanteur Le poids noir ignoré Il invoque la concorde nationale à travers la paix en Casamance Et ce poème est intitulé Brise au Sud Il nous invite à redresser la tête dans une Afrique libérée et à avancer vers le progrès sans rancœur dans le poème intitulé Moi le Soudan fâché et heureux Et pour terminer ce premier temps fort d'une série de poèmes il y a un poème que nous avons choisi spécialement et nous l'avons considéré comme dans la musique dans la poésie comme le point d'orgue de cette première partie de son chef d'oeuvre de livre de recueil de poèmes Et nous allons inviter M. Diop celui qui doit nous lire ce poème avant qu'on ne passe à la deuxième partie de ce document Merci beaucoup J'achète en appelant Marie-Pascal Manga Pour honorer éternellement ma raison d'être ma mort Celle qui m'a protégée ma réalité Donne-les de sagesse avec amour et caresse Maman Braja Maman Mon voie de métier Ma flamme Maman Pieuse et optimiste Maman Trésain triste Maman Meilleur des mères Vos qualités sont mères Oh Je n'ai plus les épuisées Jamais Je ne m'arrête d'en parler Mon dessin est de vous honorer A vous Toute mon énergie est canalisée Longue vie à vos maman Je vous chère Extraordinaire Maman Donc le point d'orgue de cette partie de la première partie Nous allons passer maintenant à la deuxième partie du document et dans cette série d'acrostich l'auteur chante ses guides spirituels ses guides temporels mais aussi ses amis avec ES D'abord les guides spirituels avec le poème intitulé Al Maktoum Un étang qui coule les navires L'autre Mariyama La vertueuse Mère de Insa Troisième poème Mam Cheikh Anta Une voix vers les deux saluts Un autre encore Al Muntaha Le Choisi Un autre poème Mustapha Mbaké Un bel exemple Pour terminer au niveau de ses guides spirituels il chante Serintouba L'aimer c'est réussir le spirituel et le temporel c'est vivre le bonheur éternellement Pour les guides temporels il dédie plusieurs poèmes à ces personnes suivantes Monsieur Massa Mandong Sacrée référence Professeur Mbappe Mbake Semben Un humaniste rare Pape Alégnan Journaliste Un patriote modèle Mustapha Diop Un don que Dieu m'a donné Yusundou Un exemple vivant Vénéré Mandela Président Abdoulaye Wad Une sagesse ubéreuse Hommage au professeur Cheikh Anta Diop Et enfin Malik Diouf Un cœur sans hématome Parmi ses amis avec IES Mam Bintanyan Mon insecte plus précieux que l'abeille Madjigen Samoura ma jumelle de cœur Mam Fatilo mon golden dragon Et un autre poème parmi les guides spirituels va marquer un point fort de cette deuxième partie et ce poème est intitulé Al Muntaha le choisi que quelqu'un d'autre voudra bien nous lire C'est un homme et je veux que il n'y aura plus en tout point de vue d'une chagesse de cette envergure rien ne puisse honner son éminence sans mensuétude non plus incarnation du muridisme sous toutes ses cultures grandiosement et se vénérer chère ce patriarge le choisit ni une légale ni le muridisme ni le muridisme ni le muridisme et son sens de bifalisme fait humer le parfum des chèques qui devraient le pays Muntaha l'élu le chouadou le plus nomme les bateaux de Srin-Touba c'est l'interne qu'au sourire angélique illumine la voix du salut une lémane au saiyan de vertu mame a redoré le blason de Denis avec Eina non obstantant son rang c'est prétend il est sans embâche lélu tant de grandeur de chasteté mame dit-il il croit qu'il est d'or de l'islam aussi auguste et sublime il est l'emblème de l'humanisme Khalife de cette terre je ressentis ce que c'est le vrai Mme dame approuvons-nous de son fleuve de valeurs et de charisme Al-Mun-Takra le vénérer l'élu que je lui accorde l'envie mame Applaudissements mon patriote mon aide par mon pays du droit et de liberté et d'équité à la parange de vos proches tout un peu face à la républicité Pays par les contre personne il est combattant de la citoyenneté pour le régulier à l'heure de toute une république c'est au milieu du tour le ferait les autorités attachées avec austérité elle est lenteur par l'Occident sans moins de dualité en temps réel il nous informe sans soins de liberté nul ne sera laissé s'emparer de notre prospérité il pique tôt le gouvernement nous couvre dans la pauvreté avec pas tout nouveau sera sans pitié rentée elle ne change point ton fusil déploie notre fierté de la pauvreté je gage ta vie de patriote fait de ton âme la vérité mamounjou l'expérience toute mon audience lui est vouée à peine je viens de le rencontrer de le côtoyer comme parmi tant d'autres bien il m'a pisté colliment de valeur au nom labellisé étoile polaire indicatrice d'une réussite assurée sur son sillage je marcherai à jamais étant donné qu'il m'a donné raison d'espérer mon angoisse avec lui s'est licitée bon augure pour une carrière embauchée érudit de taille s'agisse pure reflet de piété nul avant lui nommé point estomaqué éminent professeurs une vie d'homme une révérence sacrée mamounjou le troisième temps fort de ce recueil de poèmes je disais tout à l'heure que dans cette partie mamoun dit tout haut ce que le peuple murmure tout bas il dénonce la barbarie humaine dans un poème intitulé halte au génocide sur Rohingya un autre esclavagisme un coup bas un coup d'épée dans l'eau il s'insurge il s'insurge également contre les maux de notre société parmi lesquels la corruption la prévarication la fuite de cerveau mais aussi l'attitude souvent de déviation de l'étudiant d'aujourd'hui des fois il n'aime pas l'attitude de certains étudiants qui noircit un peu qui obscurcit un peu l'élégance d'être seulement appelé étudiant et ce titre c'est mot contre mot 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 Il se désole du manque de considération également de notre peuple envers ses étudiants. Et il donne un poème à cet égard intitulé « Je suis étudiant et c'en est trop ». Il désavoue nos hommes politiques par un poème intitulé « Paradoxe de non politique ». Il se dresse contre les violences faites aux femmes. Par un poème, je dis non aux violences faites aux femmes. Mamoun également s'interroge sur l'intolérance fondée sur la foi de l'autre, phénomène grandissant au Sénégal. Et ce poème est intitulé « Pourquoi l'on ne se tolère pas ». Il choisit également un certain nombre de poèmes d'eux pour illustrer ce troisième temps fort de sa poésie sur « Paradoxe de non politique ». Ensuite, je suis étudiant et c'en est trop. La mort dans l'âme est profonde ou perplexité. Je vais de mon âme, par ce paradoxe de calamité, un pays où la tardière devient une vertu labellisée par ceux qui criaient « Orbi, Orbi, pour fustiger ». Le tripatouillage des traces qui nous carapacent, qu'ils, aujourd'hui, crassent dessus, qu'elles veulent nous fassent. Les combattants pour la justice du 23 juin combattent à présent pour la justice, pour être servus du fond. L'homme n'est pas la chair, mais c'est des valeurs. Et ces valeurs tarissent à tout, va de cette chair de prévalicateur. Le 19 juin est un jour de voie de Sleira, comme le 23 juin l'a été avec ses rénégats, qui disaient « Oui, hier, aujourd'hui, boxe le nom ». La vérité, elle ne bouge pas, elle disait « Non », elle dit « Non ». Le poticien, c'est nous, est un homme au visage sans jeu. Il est variable, et n'est qu'encore un vertu très creux. Mamoun Djo Et sans découvert, la lutte commence à être honnement taille. A cette décennie, la vie de l'étudiant est vue comme scène du bétail. La vie de l'étudiant, la vie de l'étudiant, la vie de l'étudiant est vue comme scène du bétail. Et bien sûr, vous n'avez jamais assez de l'étudiant, mais aujourd'hui, s'en est trop, vraiment. De jour en jour, d'année en année, on prend nos vies sporadiquement. Force de l'ordre, tu dis sans l'ordre, je ne l'espère pas. Alors, qui t'entend ? Hélas, va salitérir avec force de l'ordre chez nous. Oui, cette fonction n'arrive avec l'humanité, ni peur, ni prouve. L'étudiant n'est un seul, c'est le domaine de passion. L'étudiant n'est pas un homme à deux mesures comme des bêtes de traction. L'étudiant n'est pas un accolique qu'on ne vit de son façon. L'étudiant n'est pas un recette en fait sur ce sens. L'étudiant est une tête bien faite qui fleurit de jour en jour. L'étudiant est la blendeur qui galère des voies de concert de bonjour. Mais là, on sort encore pour une frère folle, j'ai une cidère encore, au mythisme de taux et de rejointeurs qui ne se soucient que de fonce et de confort. Le vrai diable, c'est spontanément les capitalisateurs s'achèrent de l'étudiant. Et ça, par la grande porte, comment elle est contenue ? La quatrième partie, donc quatrième temps, de cette mélodie. À travers l'amour, sous ses diverses formes, Mamoun chante l'importance de la présence de l'autre, son semblable. En ces poèmes suivants, estime d'amour. Mon nom est Ostasi. « Quand je te vois, joli cœur, sentiment, mon bonheur, mon atéria. » Il jette également un regard critique, celui du philosophe, sur l'identité ambiguë de l'amour. L'amour qui peut être exquis, mais aussi amer. Et le poème est intitulé « Arcane et dualité de l'amour ». Il fait découvrir ici aussi un autre faciès de sa vie de poète à travers la science de Grégoire Mendel, celle de l'hérédité. Et le poème est intitulé « La génétique, une passion ». Cette génétique lui fait appartenir à une nouvelle famille multidimensionnelle, multiconfessionnelle. Sa famille universitaire. Il le montre en miniature. Et il l'intitule « La biologie m'a accouchée de cette belle famille ». Dans ce temps fort, Mamoun caresse à nouveau la splendeur de la femme. Femme miroir, femme rempart. Et le poème est intitulé « Femme des poèmes vivants ». Par ses airs emprunts de solennité et d'amour, Mamoun incarne son chemin spirituel, le mouridisme, son univers, sa lumière. Et le poème est intitulé « Mon bonheur ». Dans la même veine, il jette un regard critique sur la foi qui a le double pouvoir de nous sauver ou de nous perdre. Et ce poème est intitulé « Arcane de la foi ». Comme au premier temps fort, Mamoun nous rappelle ici le caractère périssable de toute chose, particulièrement de toute vie. Et le poème s'intitule « La mort ». Le but de notre course. L'auteur termine son recueil par un appel à la sagesse qu'il indexe comme la voix et le but ultime de tout humain. Et le point d'orgue est atteint par le poème intitulé « Tu seras sage si ». Et lire en ligne, comme dans les poèmes, « Sainte le bleu dans la créativité a terminé ». « Si tu sais que c'est que tu sais, n'est que l'ordre du savoir. Si tu sais te donner en ligne à l'éternel, étant le juste du savoir. Si tu apprends à avaler la rue des peines contre le feu, sans t'en faire aucun dîner. Si tu te fais de la flèche de la génomalité entre nos autres, sans jamais attendre une contrepartie comme le fait la croûte. Si tu te consacres au plus fond de toi, au maître des cieux, sans brûler tes calories, aux futilités à l'instar, des assoies fiées. Si tu apprends à abandonner ceux qui vivent pour te léser, sans jamais leur garder rancœur ni les aimerestés. Si tu t'adones de tendresse et de douceur, sans cesser d'être fort et du tout, avec un grand cœur. Si tu apprends à aimer une femme si forte, sans aimer tout corps, le barrenne et le mort. Si tu respectes le roi et sa royauté, sans oublier que ce n'est que du soufflis, cette royauté. Si tu es sur les pleurs des malheureux, sans laisser tes tiennes se percer devant les yeux. Si tu sais que quand certains te délectent d'un repas esquis, sans le savoir, d'autres sont en train de mourir de faim en catimène. Si tu sais remplir ton devoir à l'égard de l'autre, sans pleine de vie sain sur toi, ni les réclamer aux autres, tu seras un sage, mon frère, tu seras un sage, mon sœur. Nous pouvons le remarquer tous, ce recueil de poèmes visite tous les méandres de la vie en retraçant l'itinéraire de l'être humain. En effet, du rêve réalisable avec le premier air, c'est-à-dire le premier poème, à l'acquisition de la sagesse, le dernier air qu'on vient de nous lire tout à l'heure. Cette série de mélodies de monsieur Mamoun Diop aura été le reflet de l'ingéniosité d'une cellule à la pointe d'une plume. bravo, Maman. Merci beaucoup, Maman Diop. Mais avec l'audace, je me permets de dire qu'il est satisfait de cette présentation parce qu'elle a été de qualité. Merci beaucoup, docteur Manco, pour avoir vraiment retracé toutes les grandes lits qui sont développées dans le livre de Maman Diop. Alors, cette fois-ci, nous allons donner la parole à la maison édition L'Armantan Sénégal. Je vous ai dit tout à l'heure à l'entente de mon propos, L'Armantan ne fait pas de ce qui n'est pas de la qualité. C'est du professionnel et du travail sérieux. Ils sont représentés par M. Colli et M. Ndiaye qui sont là également pour honorer de leur présence et de cette cérémonie. Donc, voilà, vous donnez la parole avant vraiment de donner l'exercice à un douteur pour qu'il le prononce qu'à tout le monde. Merci, M. le maître de cérémonie, modérateur, speaker en même temps de cette belle présentation et tout. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais commencer ce speech par Félicité Mamoun. le modérateur, le modérateur l'a dit, c'est pas évident aujourd'hui d'écrire, mais surtout d'écrire dans le genre majeur. La poésie est beaucoup plus difficile à faire que le roman parce qu'il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire, mais c'est des émotions et comme le disait quelqu'un, pour écrire de la poésie, il faut être dans un état second. Je ne sais pas pas si tu as dit des gens qui sont en mesure d'être dans un état second, qui peuvent voir d'autres réalités et les transposer avec les mots de tous les jours et de tout le monde pour que nous, simples humains, puissions comprendre ce que Mamoun a vu ailleurs, dans un autre monde. Et c'est ça la poésie en réalité. Il y a Arthur Rimbaud dans une de ses lettres qu'il a adressées à Paul Demene, il lui dit par rapport il parlait du rôle, des fonctions d'un poète et il lui dit par rapport à cela que c'est inspecter l'invisible et entendre l'inuit. C'est-à-dire que le poète en tant que tel il inspecte l'invisible il essaie de voir ce que nous ne pouvons pas voir et ça pour le faire il faut être dans un état second. Mais également il essaie d'entendre l'inuit l'inuit ça vient du latin in audi tout ce qui signifie ce qui n'a jamais été entendu. Mamoun a vu ce que nous n'avons pas vu Mamoun a pu entendre ce qui n'est pas qui n'a jamais été entendu et l'a transposé dans ce livre-là et c'est un plan magnifique parce que le comité de lecture a validé a trouvé que c'est un roman c'est un recueil de poème de qualité et cela je crois je voudrais bien qu'on l'applaudisse énormément pour l'encourager pour l'encourager et je crois que je voudrais bien remercier le docteur Fahy parce que je croyais qu'à la faculté de science c'est uniquement les X et les Y mais là je me rends compte qu'en définitive vous faites mieux la présentation d'un ouvrage que même parfois les littéraires parce que vous vous munissez de votre microscope et votre loupe pour mieux voir les différents mots et les différentes lettres que Mamoun a utilisées pour nous faire découvrir ce monde qui n'a pas encore été vu. Je vous remercie Mamoun je crois que notre aventure ne s'arrête pas là il faudra continuer nous produire ça et je crois que c'est ça le rôle d'un intellectuel il a parlé de beaucoup de thématiques le docteur l'a dit tout à l'heure par rapport à l'amour par rapport à la société par rapport à la vie moi en lisant quelques poèmes de Mamoun l'impression que j'ai eu c'est pas moi qui lit Mamoun c'est Mamoun qui nous lit essayez de lire Mamoun vous allez voir que c'est pas vous qui lisez Mamoun c'est Mamoun qui vous lit en réalité qui dit ce que vous êtes qui est en train de vous lire en réalité et ça c'est extrêmement beau c'est extrêmement bien je vous félicite et j'attends aussi le recueil de poèmes du docteur Faye Inch'Allah merci beaucoup et bonne fête M. Colin merci beaucoup vraiment de votre brillant discours vraiment plein d'enseignements nous avons également beaucoup appris de votre humilité mais également de l'expression que vous avez utilisée pour faire comprendre au public ce que Mamoun a fait vraiment merci beaucoup et Mamoun encore une fois merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de montrer aux autres ce qui se fait aussi dans la faculté des sciences techniques comme il l'a dit moi ce matin ce n'est que ce matin là que j'ai pu lire tous les documents parce que dans la semaine j'étais occupé mais en lisant le document à un certain moment je me disais voilà Mamoun quand on le regarde on a l'impression que voilà il ne s'intéresse qu'au khassaïd mais au niveau de la dernière partie Mamoun a beaucoup parlé de femme et d'amour voilà avec des termes voilà parfois je me disais peut-être il a plusieurs femmes parfois Ndaye Marie voilà merci merci Mamoun alors merci beaucoup on va avant de donner la parole voilà à l'auteur je voudrais vraiment par respect donner la parole au professeur Mbakke Sembel le poème que Mamoun vous a dédié il ne l'a pas fait pour lui-même voilà il l'a fait pour tous les étudiants toute la communauté d'étudiants que vous avez formé j'avoue très sincèrement qu'il y a deux sentiments qui m'animent je suis ému et je suis pour plusieurs raisons d'abord pour ces gens qui sont assis et qui encadrent Mamoun peut-être que vous ne les connaissez pas ils parlent de Mamoun je peux brièvement parler d'eux tous des produits de l'université Chante Diop de Dakar et de la faculté des sciences et techniques et qui au-delà des microscopes au-delà des loupes au-delà des enseignements continuent de vivifier la science tout court lui à travers des émissions qu'il anime un peu partout au Sénégal et en Afrique et parmi ces émissions il y a une qui s'appelle Parlons sciences dans cette émission il met en exergue les travaux des étudiants de la faculté de sciences pour que ces travaux puissent être connus de partout dans le monde et en cela il mérite lui des applaudissements Matar alors le professeur Mamkor il le sait c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que c'est quelqu'un qui défend des valeurs on est ensemble dans le département et il sait que je ne suis pas un laudateur je dis ce que je ressens je refute ce que je n'aime pas et j'accuse ce que je reçois mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter de par son honnêteté de par son engagement avant même qu'il ne soit recruté mais tous les doctorants tous les docteurs de la faculté de sciences étaient derrière lui et c'est lui qui réglait les problèmes une fois recruté il s'est engagé au sein du département aussi à défendre des valeurs et des principes donc c'est quelqu'un que je respecte énormément mais ce que vous ne savez pas aussi de lui c'est que c'est un homme de l'être Mamkor anime des conférences un peu partout il lit beaucoup une passion qu'on partage ils savent que quand tu arrives chez moi des fois les gens pensent que je suis un littéraire je ne fais que lire presque tout mon argent je dépense en achetant des livres c'est un littéraire mais aussi c'est un scientifique avéré il suffit de voir Mamkor en cours la manière dont il dispense ses cours sa passion et en fait c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans ce pays en cela je voulais très sincèrement le remercier et quand Matar m'a dit que c'est Mamkor qui va présenter le livre j'étais soulagé parce que je sais qu'en quelques jours il saura sortir la quintessence mais de cette oeuvre qui distingira au sein de ce public alors Mamoun j'ai du mal à parler de lui Mamoun est étudiant tout court étudiant pour moi cela vous dit énormément de choses on nous a battus ici on nous a maltraités on nous a jetés du troisième étage du pavillon A on a cassé ici des têtes on a soudoyé des étudiants en leur disant de dire autre chose mais l'étudiant a toujours résisté et l'étudiant est toujours une valeur quand on me disait vous les étudiants vous êtes impollus pourquoi vous faites ça je disais tout simplement parce que je suis étudiant et que j'ai appris et que je conteste et c'est mon rôle de contester parce que toutes les batailles qui ont eu des résultats sont partis des campus universitaires peut-être que vous ne connaissez pas qui est blondé Diop peut-être que vous ne connaissez pas Ousmane Sossé peut-être que vous ne connaissez pas ces gens mais c'était des gens comme vous qui se sont battus pour que la condition étudiantine puisse être relevée et respectée donc étudiants tout court Mamoun est de l'université Cheikh Antediop de Dakar cette université jusqu'en 1980 était appelée l'université de Dakar c'est pourquoi les logos diffèrent c'est par la suite qu'on a donné à cette université le nom d'université Cheikh Antediop de Dakar qu'a fait Cheikh Anta Mam Cor vous fera une conférence un jour là-dessus c'est un sujet qu'il maîtrise énormément Cheikh Anta qui a été maltraité ici Cheikh Anta à qui on a j'allais dire fixé dans un carcan assistant simplement il était assistant Senghor ne voulait pas que Cheikh Anta avance c'est Abdou Diouf qui a rehaussé le niveau de Cheikh Anta pour faire de lui un professeur rien que pour ses idées politiques il vous parle là donc lui un étudiant de l'université Cheikh Antediop de Dakar mais aussi un étudiant de la faculté des sciences un étudiant du département de biologie animale et un étudiant de la spécialité génétique pour toutes ces raisons je devais être là mais le plus important pour moi c'est qu'il est mon fils depuis la licence il ne s'adresse pas à moi sans utiliser le terme de papa il n'ajoute même pas papa c'est Mbène ou papa c'est papa il communique avec moi ce livre là avant qu'il ne soit édité il m'a amené le draft que j'ai lu j'ai regardé j'ai essayé de corriger je n'ai trouvé rien à dire dans ce livre là et je l'ai encouragé à faire éditer ce livre toutes ces démarches quand il a contacté l'armatant quand l'armatant a accepté de relire le livre mais il a toujours eu vraiment la gentillesse la politesse et le respect de m'informer de ce qu'il fait donc ce terme qu'il utilise papa ce n'est pas quelque chose qui est usité c'est quelque chose qu'il ressent au fond de lui-même d'ailleurs en cours des fois je taquine les étudiants quand je parle d'eux je dis vous je vais vous sanctionner vous je vais vous sanctionner un mamoun il peut faire ce qu'il veut il ne sera jamais sanctionné jamais mais pourquoi je le dis au fond parce que mamoun ne fait jamais ce qu'il ne doit faire c'est quelqu'un de respectueux c'est un garçon qui est très bien éduqué je ne sais pas d'où est jaillit cette source du fond du baol je n'en sais rien du fond du caillot je n'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que tu es la synthèse de l'ensemble des valeurs ancestrales qui doivent guider ces valeurs l'ensemble de notre jeunesse ce n'est pas vrai alors en venant je me suis dit mamoun je ne saurais jamais te remercier et Dieu sait que je devais aller voir mes parents ce week-end j'ai appelé mon père je lui ai dit papa je lui ai dit j'ai un fils qui a besoin de ma présence aujourd'hui donc je ne viendrai pas à Bourg ce week-end je vais aller assister à la cérémonie de mamoun qu'il s'incline vers l'horizon illuminant l'aspect terrestre de sa lumière tamisée aux couleurs aigre douce ou qu'il soit au zénith du capricorne rayonnant de sa lumière vive et fécondatrice mamoun tu es comme ce soleil qui maintiendra éternellement ce mouvement vital de l'existence de tout être idère ou animé c'est ce que j'ai écrit voilà en tout cas professeur merci beaucoup pour ce discours et l'armatant attend aussi ça absolument ça c'est sûr ça c'est sûr voilà donc cher public vous avez écouté vous avez entendu voilà au service de la société encore une fois merci beaucoup mamoun vous avez la parole pour dire quelques mots alors le public m'intervienne pour des interventions merci ok monsieur Diop donc avant tout je vais dire que ma langue n'est pas aussi fluide que ma plume qu'un tombec donc on cherche en tout cas à trouver des astuces maintenant pour parler alors donc d'abord j'ai dit merci ad vitam eternam merci éternellement aujourd'hui moi je suis honoré je suis ému donc de votre présence et vous êtes présent donc ici aujourd'hui pour ma modeste personne mais également donc pour ce modeste travail donc ça peut me donc faire pleurer mais en tout cas je vais donc essayer de retenir mes larmes donc avant de parler donc du livre maintenant je vais donc aussi parler de mon papa comme il l'a dit moi mes poèmes en tout cas ne sont pas des sumilacres en tout cas c'est pas pour plaire quelqu'un mais c'est des principes c'est des valeurs mais en ce monsieur j'ai vu un professeur qui donc enseigne mais également qui éduque et au Sénégal ça c'est une rareté les professeurs du Sénégal donc donnent seulement des connaissances mais pas des éducations mais lui en tout cas il en est une exception c'est pourquoi lorsque j'ai composé donc ce poème en tout cas pour lui je ne le connaissais même pas même pas donc c'était donc en tout cas en L3 c'est un monsieur bien c'est un papa petit de valeur c'est en tout cas c'est un océan donc de vertu c'est une référence pour moi je l'aime beaucoup je l'adore aussi beaucoup et aussi en tout cas je le suis donc de près et je lui souhaite aussi une longue vie et je lui souhaite donc d'être devant nous et de nous guider parce que le Sénégal donc a besoin de gens comme lui donc papa merci beaucoup moi en tout cas je me délecte et je me sens bien quand je vous donc j'appelle papa et comme on dit en Wolof donc merci pour tout maintenant à part ça je vais donc un peu parler du livre et aussi pourquoi j'écris moi j'écris parce que la plupart des grands hommes étaient des écrivains mais également j'écris parce que je ne veux pas mourir éternellement j'écris aussi parce que je veux mourir vide quand je dis je veux mourir vide c'est que en chacun de nous donc sommeil un talent et ce talent peut changer des vies et ce talent donc peut redonner donc des vies peut redonner espoir c'est pourquoi donc chacun en tout cas doit prendre sa responsabilité et de sortir donc le potentiel en tout cas qui sommeille en lui c'est pourquoi j'écris j'écris aussi parce que la plume elle est contaminante aucune frontière ne la résiste et jamais on lui demande de passeport ou en tout cas de rien que ce soit tu peux être ici et aussi en tout cas être lu en Chine au Singapour etc l'autre aspect aussi donc j'en appelle en tout cas à tous mes pères que les lettres en tout cas ne sont pas l'apanage donc des littéraires donc mais les lettres donc sont là pour tout le monde et donc un jour donc j'ai entendu monsieur Tokabaye dire que dans la vie rien n'est facile mais à force donc de travailler en tout cas on peut tout obtenir alors moi donc j'ai porté en tout cas cette pensée là donc en bandoulière donc là où donc je vais et j'ai mes objectifs et toujours en tout cas je me mets donc sur le chemin donc de les de les atteindre maintenant j'écris ce livre parce que donc je dois participer à la marche de ma nation je suis un fils du Sénégal le Sénégal m'a enfanté le Sénégal m'a nourri le Sénégal m'a éduqué et moi qu'est-ce que j'ai fait pour le Sénégal donc en tout cas je dois prendre ma plume donc elle a trempé dans dans mon encrier et cet encrier jamais en tout cas ne sera cessé et jamais donc je n'arrêterai d'écrire maintenant jusqu'à ce qu'on en tout cas porte donc sur dans ma tombe incha'Allah mais au Sénégal il y a tellement de mani il y a tellement de mani sociétal il y a tellement donc d'actes piètre maintenant qui sont donc en train d'être perpétrés et en tout cas ça ça c'est grandissant maintenant il fallait donc prendre des fois notre arme notre épée vraiment et donc de combattre ou bien de fustiger donc c'est tard là chaque jour donc on entend des gens déterrer des cimetières au nom de la fortune ou bien des gens qui tuent des femmes j'espère que pas plus tard qu'hier maintenant une femme donc est battue à mort donc par son mari ça c'est anormal il y a des jeunes ou bien des enfants maintenant qui sont volés qui sont tués etc etc et nos politiques aussi car ils ne cessent de donc prévariquer détourner l'argent du contribuable alors que pour moi un fils donc digne du Sénégal vraiment doit chercher donc à faire en tout cas ce que disait Kennedy donc il faut voir ce que vous pouvez faire pour votre nation mais il ne faut pas voir maintenant ce que votre nation peut faire pour vous donc un digne fils en tout cas doit faire comme ça donc nous aussi nous avons donc cette donc cette vision là donc c'est pourquoi on écrit donc pour essayer de partager notre philosophie donc pour essayer de relâner espoir en tout cas à des personnes malheureuses en tout cas pour donc chasser le mal par le bien et chasser la faim par donc la satiété etc 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 donc comme le font les scientifiques moi je suis un scientifique mais également en même temps je suis un littéraire parce que les bons scientifiques donc sont les bons littéraires et je tiens donc à remercier tout le monde donc de votre présence vraiment j'ai envie de pleurer mais je vais essayer donc de me retenir mais merci profondément parce que vous êtes donc tous là seulement par modestes personnes et moi ça me travaille ça me travaille et comme on dit à Ossasle Oatiman donc c'est un sacerdoce maintenant pour moi maintenant pour m'exprimer donc un peu en Wolof parce que donc j'ai en tout cas ma famille aussi maintenant qui est là là c'est mon papa donc donc je ne veux pas je ne peux pas donc vous remercier assez maintenant donc pour m'exprimer un peu en Wolof tout en tout cas pour qu'il comprenne donc nous avons eu l'analyse de la c'est la la terre et nous 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 On a fait un travail de travail. Mais on a fait un travail pour les gens. Et on a fait un travail pour les gens qui ont été en train de faire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est un travail qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est un travail qui est le plus important. Et c'est le plus important. Donc mon père est le plus important. Je suis très gentille et j'ai l'air avec le Tachawaya, et je n'ai pas de retour dans l'histoire. L'histoire est là que je me suis allé à faire la nouvelle, et je m'ai dit que je suis allé au lieu de travailler. J'ai dit que j'ai toujours rassuré, parce que j'ai toujours rassuré en Europe. Je n'ai pas de soucis de ma vie, mais je n'ai pas de soucis de ma vie. C'est une gibe sière de valeur. Je ne suis toujours pas de soucis à la personne. Dans le domaine, je suis très heureux d'être. Je suis très heureux d'être ici. Les valeurs sont les mêmes que nous avons. Les gens sont les mêmes. Parce que c'est ce que je vous dis. Ils ont été très nombreux. Je ne suis pas au-delà de la rousse, ils sont dans les territoires. Ils sont très nombreux. Je sais que Dieu est le seul pour vous. Donc, Dieu est le seul. On ne l'a pas vu. Un livre qui nous a appris à ce livre n'est pas une belle question de la Sounouk Dundou. Les gens ne vivent pas à la maison. Ils ont détruit tout le monde. C'est un grand homme. C'est ce qu'ils ont dit. Les gens ont pu parler. Les gens ont pu parler. Ils ont pu parler de tous les gens. Ils ont pu faire l'argent. vous pouvez aussi évoquer un nouveau dirigé donc ceux qui sont en train de se dérouler tu vois les gens se font le lendemain mais pour tout, les gens ne sont pas les gens sont l'optère pour lui et ses amis nous devons continuer à convaincre pour réussir et nous devons au Sénégal. Les responsabilités individuelles nous ont dit mais je suis pas obligée pour nous faire nous ne sommes pas nous ne sommes pas obligés nous sommes obligés nous ne sommes pas obligés nous ne sommes pas obligés nous ne sommes pas obligés nous sommes obligés pour ceux qui ont uneété nos pauvres nous sommes obligés nous sommes간들 nous sommes campus àénoméniens Et à caution Non, c'est cela Alors sans plus tarder, pour éviter les commentaires qui vont vraiment, voilà, qui vont nous retenir ici jusqu'à tard, le mieux est d'ouvrir la discussion. Voilà, Mahou a remercié le public ici. J'ai envie de lui parler personnellement, juste pour réitérer et rendre véridique ce qu'il disait tout à l'heure, que l'intelligence c'est quelque chose qui est contamineuse. Et c'est ce qui nous a liés, c'est vraiment notre poésie depuis lors. Mahou, je voulais vous féliciter pour cet ouvrage-là et vous dire merci d'avoir mis votre plume au service de la communauté. Merci aussi d'avoir pris des vérités dures à accepter et de les poétiser pour qu'elles soient digestibles. Voilà, vous avez été au service de notre communauté grâce à votre plume et je vous encourage vraiment à continuer à persévérer dans cette lancée. Ma question, elle est simple. Quelle est l'influence des écrits de cher Hamoudou Bamba dans votre poésie ? Merci. Alors ça fait un bail. Je voudrais tout d'abord, avec la permission de l'autorité ici présente, le docteur Mokhtar et Faye, le professeur Semben. Alors, je suis très ravi cet après-midi. Nous savons tous des circonstances qui nous réunissent ici. Il s'agit de prendre connaissance de cet ouvrage qui a été dédié par notre collègue, Mamoudou. Alors, je voudrais tout d'abord remercier très particulièrement les facilitateurs qui ont accompagné notre collègue dans ce travail. Un travail qui n'a pas été facile. Un travail où notre collègue a pris toutes les nuits blanches pour accomplir cette mission. Je m'en félicite et je sais que vous partagez cet avis avec moi. Alors, je voudrais juste dire par là que en prenant le contenu, n'est-ce pas, de cet ouvrage, ça nous réflecte un peu des réalités de notre existence. Quand l'auteur parle de maman, nous les enfants africains, je ne parle pas les noirs d'Afrique, mais les enfants africains ont besoin de cette tendresse de la mère. À travers la maman, nous intégrons la société, nous devenons ce que nous sommes et ce que Mamoudou est aujourd'hui parmi nous. Le deuxième aspect, c'est par rapport quand l'auteur souligne ce qu'on appelle ici l'intolérance. Nous vivons dans une société, mais nous sommes toujours confrontés à ces problèmes. L'intolérance est de nos jours dans nos pays africains un problème qui nous conduit à la destruction massive sur tous les plans. En tenant compte de nos valeurs, nous les perdons à cause de l'intolérance. chacun de nous, on n'a pas pitié des uns et des autres. Et je félicite mon cher par rapport à ces points qu'il a évoqués et qui aujourd'hui nous sommes là. Ça pourra nous permettre d'avoir une idée très large afin de comprendre qu'est-ce que l'auteur vient de nous dire ici. Autre aspect, c'est concernant surtout il a parlé de l'éducation. L'éducation, la vie estudiantine, nous le savons tous et elle n'est pas facile. L'étudiant ou les étudiants que nous sommes, nous sommes les garants des nations. Nous sommes la relève des générations. Nous appartenons à une communauté dans laquelle nous devons partager nos points de vie. Et je pense que Mamoudou l'a fait à travers cette poésie qui ouvre la porte à nous autres de faire l'essentiel. Je vous en félicite très insèrement. Alors, autre aspect, c'est l'amour. Il y a quelqu'un qui parlait ici que depuis qu'il a connu Mamoudou, il a toujours connu Mamoudou comme étant un imam. Et moi, quand je suis rentré au Sénégal, j'ai toujours connu mon ami Mamoudou comme un imam. Pas un étudiant, pas en qualité d'étudiant, mais sa sagesse m'a beaucoup réconforté. Je vous en félicite pour ça. Applaudissements Alors, je voudrais, pour terminer le temps presse, l'ouvrage a été dédié au nom du professeur Semben. Cette personnalité que vous voyez, nous ne sommes pas là, comme Mamoudou l'a dit, pour flatter qui que ce soit, mais je le qualifie d'un éducateur, pas un professeur. Un éducateur associe la famille pour aider l'enfant à progresser dans sa vie. Il le fait toujours avec ses enfants au Sénégal. Et même les enfants adhèrent. D'ailleurs, je suis de la Guinée, mais il m'a orienté. Alors, pour finir, je voudrais remercier tous les Sénégalais et Sénégalaises de m'avoir accueilli l'année passée. Parce que, comme on aime le dire le plus souvent, que quand la mer présentait une difficulté pour moi, les Sénégalais m'ont appris à nager. Alors, je sais bien nager maintenant et je vous remercie. Merci. que je vous remercie. Merci. Bonsoir à tout un, En commençant par le professeur Pape Mbaké Sermen, monsieur, je vous salue du fond du cœur, professeur Faï et docteur Diop. Docteur Mokhtar Diop Monsieur Mokhtar Diop D'accord, Monsieur Mokhtar Diop Et en plus, Monsieur Mamoun Toutes mes félicitations Pour ce beau travail Que vous avez déjà fait Et on pense que cela ne va pas cesser Cela va continuer Je pouvais rester dans cette salle sans pour autant Prendre la parole, mais franchement Parlant, mon coeur me dit non Il va falloir que tu prennes la parole Parce que Mamoun, comme vous le voyez, nous sommes de la même génération Ici au niveau De la faculté des sciences et techniques On a subi les mêmes enseignements ensemble Bon Tout ce que j'ai à dire C'est que c'est un étudiant Qui passait inaperçu On peut constater Tous les étudiants de l'AMFI Parce que moi qui vous parle, j'ai été le responsable d'AMFI De la première année jusqu'à la licence C'est en ce moment que nous nous sommes dispersés Mais Je peux vous attester que C'est quelqu'un qui a l'habitude de passer inaperçu Il ne fait pas de bruit Il fait ce qu'il doit faire Bon, je suis un peu mal placé pour faire ses appréciations Ce sont les professeurs qui le feront Mais quand même, comme j'étais responsable d'AMFI Je me mettais devant tout le temps Je voyais quand même Je constatais certaines humeurs d'étudiant Vraiment, moi je suis un spécial A lui Et comme les holofs le disent Parce que ce qu'il a fait C'est quelque chose Dont j'aimerais faire moi Dont quelqu'un d'autre aimerait faire Mais comme Le représentant de l'armata l'a dit Lui Il a une vision Une seconde vision C'est ce qu'il nous a montré A travers ce recueil de poèmes Moi je suis un passionné de livres Parce que J'aime lire Même si je suis scientifique Mais lui Il m'inspire à Beaucoup aimer les livres De par son travail qu'il a fait Il y a deux parties Trois même si je peux dire Mais La partie dédiée à nos mamans Je pense que Chacun parmi nous A quelque chose à dire là-dessus Mais les deux parties Qui m'inspirent dans ce recueil de poèmes C'est la partie Dédiée à notre professeur Pape Mbake Semben Et la partie Où il raconte la vie de l'étudiant Où il dénonce des choses Pour l'étudiant Parce que moi Je suis un revendicateur Je suis un syndicaliste Je suis un représentant d'étudiants Et il l'a bien dit Lorsqu'il faisait son speech En disant que Bon La plume n'a pas de frontière C'est ce qu'il a dit Là où ma voix ne peut pas accéder Sa plume peut accéder là-bas Et nous sommes des revendicateurs Pour redorer le blanjon De la cause estudiantine Particulièrement de l'étudiant scientifique Raison pour laquelle Cette partie m'a beaucoup inspiré Et je pense que Ce recueil de poèmes Va aller au-delà De son sens La partie dédiée au professeur Pape Mbake Semben C'est une partie qui me touche Parce que comme je l'ai dit A l'entame de mon propos On a fréquenté les mêmes amphis De la première année jusqu'à la licence Le professeur Pape Mbake Semben N'est pas tout simplement Un enseignant N'est pas tout simplement Un professeur Qui nous donne des connaissances Mais Il constitue Tout pour nous Étudiants Nous qui avons eu la chance De suivre ses enseignements Il nous a redressés Dans la vie Il nous a aidés Il nous a accompagnés Et je peux vous attester Que S'il continue à rester Dans cette faculté Dans ce département Beaucoup d'étudiants De ce département Vont réussir Inch'Allah Au rabbi S'ils suivent Ses conseils Vraiment professeur On ne sait pas Vous remercier On ne sait pas Quels sont les mots A utiliser Pour vous remercier On ne fait que Vous dire Longue vie Santé Prospérité Que le tout puissant Vous garde Et vous laisse devant nous Jusqu'à ce que Vous puissiez réussir Votre mission En tout cas Par mon statut De représentant d'étudiants Et responsable Dans cette faculté Je suis totalement Satisfé du travail Que Mamoun a fait Mamoun J'ai une question Une seule A vous poser Puisque vous avez Évoqué la cause Estudiantine Dans votre recueil De poèmes Et je pense Que vous n'allez pas Vous limiter Sur ce recueil De poèmes Seulement Vous allez Continuer à écrire Êtes-vous prêt A pléder la cause Estudiantine Jusqu'à ce que Comme vous l'aviez dit Jusqu'à ce qu'on Vous mette Dans votre tombe Merci beaucoup Paté est un ami Comme il l'a dit Donc on s'est connu Maintenant sur les réseaux sociaux C'est l'ami même En tout cas de mon frère Donc merci Paté pour la présence Alors L'influence de Cheikh Ahmadou Bamba Dans ma poésie Moi je vis Cheikh Ahmadou Bamba Quand je dors aussi Il y a Cheikh Ahmadou Bamba Pourquoi ? Parce que C'est lui ma source C'est lui Mon guide C'est lui Ma voix Et pour dire La lecture Des Egos Et consorts Maintenant C'est une terre Incognita C'est moi Parce que Souvent En tout cas Je ne les lis pas Mais moi je lis Donc les oeuvres De Cheikh Ahmadou Bamba Comme Mazali Koudina Comme Tazou Dishrat Nahjoul Khaday Etc 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 Et Donc de là En tout cas J'ai puisé Tellement 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 De valeurs Et de vertus Maintenant Tout ce que j'écris La source La source C'est Cheikh Ahmadou Bamba Ou bien Ses disciples Poètes Comme Serigny Baytia Kate Comme Serigny Moussaka Comme Serigny Mourkairé Etc Etc Donc c'est pourquoi Quand vous voyez mes écrits En tout cas Vous y voyez Cheikh Ahmadou Bamba Merci Maintenant donc Monsieur Raymond Merci beaucoup Maintenant pour les témoignages En tout cas Et les contributions En tout cas Ça m'a droit au cœur Et merci infiniment Pour Soinyeb Est-ce que je peux répondre En Wolof ou bien en français En Wolof D'accord Maintenant Comportement d'un étudiant Je suis très jeune Je suis très jeune Et je suis très jeune Parce que Que je vous parlez En tout cas Serigny Touba C'est une référence Une fois C'est 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 une fois Même si je ne veux C'est une fois De moi C'est une fois C'est une fois C'est une fois C'est une fois Mais je me l'a mis C'est une fois Crown C'est une fois On a mis Mais dans sa forme, il est responsable et le fait de ce qui vient de l'homme. Le tueur est la seule personne, il n'a rien d'autre de penser et il ne prend pas de personnes. Comme ça, il ne suffit pas d'un petit peu de ça. Ainsi, il faut être la même chose. Il faut faire prendre des choses. Le référent du sujet c'est que les enfants prennent droit. Le référent du référent du travail Il faut que les enfants ne prennent pas le bonheur. Ils ne le font pas. Les enfants ne sont pas révisés. Si je vous disais que les enfants ne font pas le bonheur. Je ne fais pas le bonheur. On a dit que les enfants ne l'ont pas. Je n'ai pas la même chose. Alors, je ne fais pas le bonheur. Maintenant, M. Sissoko, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes un homme bien et toujours, donc, en tout cas, vous avez été au service des étudiants. Ça, j'espère que c'est une auberge espagnole, tout le monde le sait. Alors, pour votre question, les perspectives, oui. Ça, c'est un début d'un commencement. C'est un début d'un commencement. Et j'espère que, en tout cas, de grandes choses vont venir. Donc, des thèmes, en tout cas, beaucoup plus importants vont venir sur la cause de l'étudiant, sur aussi l'aboutissement d'un scientifique. Parce que, souvent, ici, on est diplômés et, en tout cas, on sert dans la rue, on n'a pas de boulot, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Maintenant, nous, nous ferons notre mieux pour, donc, être la voix des sans-voix. Insha'Allah.